bonjour tout le monde quel bonheur de vous retrouver sur massadilis aujourd'hui je vous propose un gratin de pommes de terre épinards et champignons sans viande très savoureux vous le préparez en quelques minutes surtout ça va plaire à tout le monde même ceux qui n'aiment pas les épinards croyez moi ça vaut la peine de l'essayer voici la recette premièrement j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis environ trois cuillères à soupe d'huile végétale je les mis sur un feu moyen j'ai ici avec moi deux oignons moyens que j'ai coupé en lamelles je les fais revenir dans la poêle pour quelques minutes voilà et à propos je vais parler des ingrédients au fur et à mesure que je prépare la recette voilà donc je laisse les oignons pour quatre minutes dans la poêle après environ deux minutes mes oignons sont ramollis et ils ont pris un petit peu de couleur c'est le moment d'ajouter mes pommes de terre j'ai avec moi environ sept pommes de terre moyenne que j'ai épluché rincé puis coupé en randelles comme vous voyez sur l'image je les mélange avec l'oignon le but c'est de ne pas les faire cuire mais c'est juste de les mélanger avec l'oignon et les épices que voici j'ai le sel une cuillère à thé de curcuma de cumin et de coriandre moulu que je mélange avec les pommes de terre et l'oignon et j'ajoute aussi environ deux branches de thym qui est un bon parfum pour ce gratin croyez moi ça rajoute un très bon goût à ce gratin alors avant d'ajouter mon thym je mélange bien les épices avec les pommes de terre et l'oignon c'est très important de faire ça une fois que c'est fait j'ajoute mon thym et je le laisse dans le mélange pour répartir son parfum deux minutes après avoir ajouté les pommes de terre et les épices et le thym je mélange bien le but c'est de ne pas la faire cuire la pomme de terre mais de l'imprégner de toutes les saveurs des épices et du thym puis je la verse dans un plat allant au four et je prépare les autres ingrédients maintenant c'est le moment de préparer mes épinards donc j'ai pris deux bottes d'épinards que j'ai bien nettoyer puis laver et bien égoutter c'est très important de débarrasser les épinards de leur eau donc c'est bien de les éponger avec un essuie tout et je les ai coupé en petits morceaux comme vous voyez sur l'image je vais les faire revenir environ une minute dans la même poêle avec deux cuillères à soupe d'huile végétale bien sûr toujours sur un feu moyen une minute après voici mes épinards elles sont bien ramolli donc c'est le moment de d'ajouter les autres ingrédients j'ai avec moi deux gousses d'ail râpé j'ai une poignée de persil coupé en petits morceaux j'ai deux tomates que j'ai coupé en rondelles pour le moment je vais juste ajouter l'ail et le persil et je vais assaisonner avec un petit peu de sel bien sûr et juste du cumin pour les épinards je vais mettre juste du cumin pour moi elles sont plus savoureuses avec cette épice je mélange bien le tout j'éteins le feu parce que je vais pas cuire complètement mes épinards j'ajoute le voilà après avoir ajouté ces ingrédients j'éteins le feu et je mélange bien puis je les verse dessus mes pommes de terre ça va faire mon deuxième étage de mon gratin donc j'étale bien mes épinards dessus mes pommes de terre je vais les répartir dans tout mon plat et c'est à ce moment-ci que je vais ajouter je vais mettre mes rondelles de tomates que voici donc je vais les mettre dessus mes épinards afin de d'humidifier mon gratin et de le rendre un peu plus savoureux maintenant c'est le moment de préparer mes champignons que voici j'ai pris quelques champignons que j'ai rincé bien épongé avec un essuie tout c'est très important de le faire et j'ai ici une poêle la même poêle bien sûr avec une cuillère à soupe d'huile végétale toujours sur un feu moyen donc j'ai versé mes champignons coupés en petits morceaux je vais les faire revenir mon but c'est juste de saisir pour quelques secondes je les ai assaisonnés avec une pincée de poivre noir et du sel bien sûr je mélange bien le tout et j'ajoute après deux gousses d'ail que j'ai coupé en petits morceaux voilà je continue de mélanger juste quelques secondes puis je vais éteindre mon feu et c'est le moment de les verser dessus mes tomates dans mon gratin voilà puis mon gratin est prêt à mettre au four avant de mettre mon mon gratin au four je le couvre premièrement du papier cuisson puis je rajoute dessus du papier aluminium c'est préférable de procéder de cette manière et je le mets au four à 350 degrés pour 45 minutes après 45 minutes de cuisson pour vérifier si votre gratin est prêt et sortez le du four vérifier avec un couteau piquer une pomme de terre donc moi c'est ça que j'ai fait j'ai piqué mes pommes de terre elles sont un petit peu dure pas complètement cuite donc je vais je suis obligé de remettre mon gratin pour un autre 10 minutes au four après 10 minutes supplémentaires de cuisson mon gratin est prêt je vérifie toujours avec la pointe de mon couteau voilà mes pommes de terre sont tendres et vous allez remarquer grâce aux tomates mais mon gratin n'est pas sec et c'est ça qui le rend plus savoureux et croyez moi il ya une très bonne odeur qui se dégage de mon gratin ça donne envie de le goûter mais avant ça je mets je vais le parsemer de fromage râpé moi j'ai choisi du fromage mozzarella donc je vais m'assurer de couvrir tout mon gratin de ce fromage et je vais le remettre au four pour quelques minutes juste pour le gratiner une fois que c'est fait il est prêt à servir mon gratin pommes de terre épinards et champignons enfin prêt il est bien gratiné avec une bonne odeur qui se dégage croyez moi c'est une bonne recette à essayer surtout pour ceux qui n'aiment pas les épinards je vous la recommande merci de liker et de partager et merci d'être avec moi surtout prenez soin de vous et à la prochaine prenez soin de vous et à la prochaine